Nous allons continuer notre apprentissage avec les tests fondamentaux et styles de police. Ici nous allons apprendre à maîtriser le style du test avec CSS. Nous allons passer en revue tous les principes de base du style de test police en détail y compris la définition du poids de la police, de la famille et du style, la sténologie de la police, l'alignement du test et d'autres effets, ainsi que l'espacement entre les lignes et les lettres. Les propriétés utilisées pour styliser le test se repartient généralement en deux catégories. Nous examinerons bien style de police, propriété qui affecte la police d'un test, par exemple quelle police est appliquée, sa taille et si elle est en gras ou en étalé, ainsi de suite. Le style de mise en page du test, propriété qui affecte l'espacement et d'autres caractéristiques de mise en page du test, permettant la manipulation, par exemple, de l'espace entre les lignes et la façon dont le test est aligné dans la zone de contenu. Voici comment utiliser les propriétés avec chaque valeur. Nous avons le font size qui peut être normal, italique, oblique. La valeur oblique peut prendre un second paramètre qui est l'inclinaison du test. Ainsi, si vous souhaitez écrire un test en oblique avec une inclinaison de 30 degrés, vous définissez sa propriété font size. De la manière suivante, comme vous pouvez le voir, définir l'alignement d'un test, test aligne. Comme sur les logiciels de traitement de test, en CSS, il est aussi possible de définir qu'un test soit aligné à gauche ou à droite, qu'il soit centré ou bien justifié. La propriété CSS qui permet cela est test aligne et elle peut prendre quatre valeurs différentes, prédéfinies et correspondant aux alignements précédemment cités. Les associations, mots clés et alignements sont les suivants. Lef pour l'alignement à gauche. Reins pour l'alignement à droite. Centen pour l'alignement au centre. Justify pour l'alignement justifié. Ainsi, vous aurez les possibilités suivantes pour test aligne. Test aligne égale à lef. Test aligne égale à Reins. Test aligne 2.11. Test aligne Justify. Ici, nous avons vu les propriétés les plus communes et les plus utilisées en CSS. Néanmoins, un large panel d'autres propriétés existe et vous pouvez bien consulter la documentation et certains tutoriels concernant cela. Bon, nous allons repartir sur notre code que nous avons vu précédemment. Ici, nous voyons bien qu'on a font size pour la taille du test. Si je repasse ici, le font size, nous voyons bien qu'au niveau de cet affichage, on a un troisième paragraphe qui est en gras. Et nous pouvons facilement manipuler, c'est-à-dire, on peut rajouter ici, on le met même à 30 pixels. J'enregistre et je viens actualiser ici. Ça va augmenter. On peut changer l'alignement en mettant Test aligne. On va mettre Centen. J'actualise. Vous voyez que ça prend bien sa position de centre. Si on met Justify, vous voyez que ça rentre à sa position normale. On peut mettre Reins. C'est décalé vers la droite. Ici, je mets Le F. Et ça revient vers la gauche. Donc, c'est tout pour cette partie. On se dit à très bientôt pour une prochaine concernant les modèles de boîte. Sous-titrage Société Radio-Canada